Les participations aux négociations internationales en faveur du climat nécessitent aussi l'actualisation des connaissances sur l'accès au financement climatique à Kinshasa. Les responsables des administrations et de désignation des personnes ressources par les dialogues nationaux et la plateforme des coordinations institutionnelles ont participé aux réflexions sur la relance des activités du RITNES à la finance climatique organisées par la FAO. Bien que puissante écologiquement, le géant forestier du continent fait partie des dix pays les plus vulnérables d'Afrique au changement climatique. Cette problématique condition la concrétisation des engagements pris en faveur du climat. Démarche qui impose l'accès à la finance climatique. Conscient de l'enjeu, vendredi, le responsable des administrations et de désignation des personnes ressources par les dialogues nationaux et plateforme des coordinations institutionnelles ont pris part aux réflexions sur la relance des activités du RITNES sur l'accès à la finance climatique. Des échanges au profit de la mise en œuvre de la contribution des terminaux au niveau national fixé à 17% des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour une enveloppe de près de 21 milliards de dollars américains. Nous saluons l'apport de la FAO qui s'est impliquée à renforcer d'abord la capacité de la ressource humaine. L'administration de l'État qui doit être capable de négocier des fonds par rapport aux assignations données. C'est tout à fait normal que les Congolais eux-mêmes soient en mesure justement de mobiliser ces fonds. Mais c'est aussi un devoir vis-à-vis des institutions internationales, de tous les partenaires, de s'impliquer pour que les Congolais bénéficient de ces droits-là. En réplique de mon cas du Congo, le gouvernement congolais s'attèle à légiférer autour du crédit carbone. Six ans après l'engagement du pays visant la réduction de gaz à effet de serre, « L'actualisation des connaissances est bénéfique pour l'élaboration des stratégies efficaces dans la mobilisation de ressources », estime la FAO. Parallèlement à ces fonds, et dans le but de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations au changement climatique et de bâtir une économie résiliente en leur faveur, la FAO a également mobilisé des fonds additionnels en 2020. C'est dans ce cadre qu'il a été prévu d'organiser un certain nombre d'études de faisabilité technique et de finaliser le projet de renforcement de la résilience des systèmes agro-silvopastoraux et des moyens d'existence des communautés rurales des cinq provinces du pays, dont le Okatanga et la Tchopo, ont été retenues comme provinces prioritaires pour un financement de 10 millions de dollars. Cette rencontre vient donc combler les lacunes existantes et créer des synergies avec des propositions RIDNES.